Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog nous sommes lundi lundi matin je viens de déposer les enfants à l'école et à présent je suis avec bébé pour préparer le restant des commandes les commandes qui sont arrivées hier en fin de soirée et cette nuit et ce matin bébé est là pour m'aider enfin bébé bon il est plus si petit que ça c'est plus un bébé c'est c'est le benjamin de la famille voilà ça ça n'a pas changé donc le travail est là au ralenti avec lui n'est ce pas mais bon c'est un bon compagnon j'ai à peu près une cinquantaine de mails à auxquels je dois répondre et je vais faire tout ça aujourd'hui enfin j'espère dans la matinée et ensuite la journée se poursuit commençons le thé se prépare j'ouvre mon bullet journal objectif de la semaine vidéo faq pour ligne de france et mon devoir de théologie le salut il faut vraiment que je le fasse la to do list du jour est d'un an plus finir donc je vous la montre pas mais mais voilà bon je vais infuser le thé et je mets tout de suite à la préparation des colis préparation des commandes comment ça se passe donc au début en fait j'édite tous les les bords de veau donc je montre pas avec l'adresse voilà j'édite et j'inscris qu'est ce qu'il ya dans la commande ensuite je rassemble justement tout donc je rassemble une feuille un bordereau avec ce qui à l'intérieur je le pose sur un carton et ensuite à la chaîne je prépare les commandes tout simplement voilà les vêtements se présentent emballés dans des sachets individuels et donc moi je les ouvre je vérifie est ce que tout va bien et je fais un joli emballage dans du papier de soie de blouse marie qui s'en vont c'est en viscose et l'un et où elles sont magnifiques la blanche est doublée et ici la robe aliénor avec la veste elisabeth en blanc laurence et la robe thérèse et là c'est la jupe suzanne qui va s'envoler la robe laurence et la blouse marie en blanc qui a beaucoup de succès je pense que c'est le best-seller de cette collection poste et mondial relais c'est bon tout est déposé il est 11h59 j'ai réussi avant midi lundi après midi j'ai répondu aux mails enfin j'ai passé le cap des 20 il me reste encore une bonne vingtaine de mails auquel je dois répondre à moins de 20 19 pour être exact qui date il ya certains bon malheureusement j'ai pris du retard dans ma correspondance mais ce qui est urgent c'est bon j'ai répondu j'ai préparé une autre dizaine de colis donc les commandes arrivées ce matin et puis tout simplement et si par contre j'ai mal anticipé j'ai perdu du temps à fabriquer des cartons enfin les plier je pensais avoir anticipé mon stock et en fait non au lancement il ya eu voilà plus de commandes que prévu non tant mieux c'est une bonne nouvelle mais voilà je n'avais pas assez de stock de carton donc j'ai quand même perdu une bonne 40 minutes à les plier mais voilà c'est chose faite à présent on va chercher les enfants à l'école et après le marathon du soir commence la cuisine musique de voir les jeux la lecture les bains etc etc je vous avoue cette semaine mon mari en déplacement donc fou beaucoup beaucoup de choses à gérer pour moi enfin voilà c'est comme ça c'est comme ça zoup on y va maintenant on va chercher les grands à l'école mardi matin nous allons à l'école c'est bon les enfants sont déposés à l'école à présent qu'est ce qui nous attend aujourd'hui déjà la journée va se finir par un spectacle le spectacle de l'école la pièce de théâtre c'est net je pense ou notre fils a même trois lignes houhou il joue un chien bon on verra bien ce que ça donne en tout cas on a répété le texte c'est parfait nous aujourd'hui avec avec le benjamin là j'ai une dizaine de commandes à préparer on va tout de suite en suivant les déposer à la poste et au mondial ensuite passage banque supermarché le plein d'essence pharmacie il me manque enfin bref cinq étapes et tout ça avant midi bien entendu ensuite on rentre et pardon non et à la plaine de jeu oui on va à la plaine de jeu pour qui pour pour trouver le club des mamans n'est ce pas les enfants vont bien s'amuser ensuite retour on va manger la sieste de bébé moi pendant ce temps là je serai à l'ordinateur pour répondre aux mails et bon et on verra et ensuite il reste quelques heures avant d'aller chercher les enfants quelques heures une heure peut-être deux heures avant d'aller chercher les enfants à l'école et et de et d'enchaîner parce que le spectacle c'est en fin de journée commençons que voyez vous vous le devinez c'est la robe aliénor pour qui pour aliénor du blog chrétien heureux découvrez son blog la robe a été nommée pour elle a été fait en son honneur j'aime énormément ses articles j'aime énormément son travail donc voilà je vous encourage à découvrir et et voilà donc j'ai hâte tout simplement qu'elle qu'elle est la robe sur elle robe noble royal avec un tel prénom aliénor oh oh C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! 250 ml d'eau tiède et ensuite ce sera, quand la pâte aura montée, sauce tomate, de l'origan, du thon, mozzarella, fromage râpé et c'est bon ! Voilà, la pâte est bonne, enfin non elle est pas encore bonne, maintenant elle va grimper et on se retrouve tout à l'heure pour la préparer ! Regardez ma lecture du moment, la bonne correspondance, 1984, bon je n'étais pas née, je vous montre à peu près le sommaire, c'est extrêmement intéressant et justement, le sommaire suffira en fait, la table des matières. On commence par, pour bien écrire, donc règles d'orthographe et de ponctuation et ensuite, bon, il y a les parties habituelles, naissance, baptême, profession de foi, mariage, fiançailles, les deuils, circonstances graves de la vie. Mais également, regardez, comme c'est intéressant, lettres de reproche, d'excuses, de réconciliation, lettres d'excuses à la suite d'une discussion, lettres d'excuses pour n'avoir pas donné de ses nouvelles depuis longtemps, lettres à un ami trop silencieux. Donc, les vœux du nouvel an, les voyages, villégiatures, correspondances officielles. Il y a toute une partie également sur les transactions immobilières, donc le tribunal les prud'hommes, oui, mais également, oui, pour le travail, facturation, règlement, comptabilité, et voilà, par le sous-saint privé, etc. Je ne suis pas là pour vous dire, ah, c'était mieux avant. Non, pas forcément, mais juste pour dire la profondeur des relations humaines quand on passe par l'écrit. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Et, bon, enfin, voilà, juste pour dire que c'est une lecture très intéressante et très, très respectueuse. Il y a bébé à côté de moi qui mange une pomme, mais vous rassurez-vous, il va bien. Voilà, relance, argument saison. Allez, je joue très bien. Monsieur a mis sa casquette en mode petit voyou. Nous allons chercher les grands à l'école, nous allons au parc à jeux jouets, et ensuite, direction le spectacle. Au retour, la pizza, donc, la pâte aura montée, on va la préparer, vite enfournée, et nous allons dîner. Donc, ce sera en mode, oui, cool, voilà. La pizza, tout simplement pour manger. Non, pas de salade verte ou autre, pour équilibrer. Non, juste une part de pizza. Zou ! Ah, pardon, et des fruits en dessert, bien entendu. On y va. Nous sommes rentrés, le spectacle était super. Et il y a eu un déluge d'eau juste avant, et ça devait être un spectacle déambulatoire. Bon, ça n'a pas été le cas, mais alors, les enfants ont été au top. À présent, la pâte à pizza, c'est bon. Maintenant, on va tout simplement faire la pizza et se régaler. C'est bon, ça n'a pas été le cas. Voilà, c'est prêt. On enfourne, je mets la table, je nettoie tout ça. Et voilà ! Mercredi matin, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Là, tout se prépare pour la journée, la journée des activités des enfants. Et aujourd'hui, d'ailleurs, il y a quelques petits changements. Je vous avoue, d'habitude, le mercredi, c'est mon mari qui gère. Donc là, il y a un briefing de à quelle heure, tac, 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 quel enfant on va où. Bon, grosse journée. Notre grand a son examen de musique aujourd'hui au conservatoire. Donc, on se prépare, on vient de répéter. J'espère que ça ira. Voilà, c'est pas vos arts. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Allez, donc la journée, honnêtement, aujourd'hui, ça va se jouer. Bon, enfin, la météo, mais rien de... Enfin, que des allers-retours, quoi. Mais voilà, c'est le mercredi, j'en ai des enfants. Donc moi, on est disponible. Vous montez dans la chaîne où il est ? Oui. Les mondiales relais sont déposées. À présent, direction La Poste. Traditionnelle attente dans la voiture. Heureusement. Hé, hé, oui, j'ai le termon. Le meilleur ami du mercredi. Donc, petite réponse pour une question qui revient souvent, qui revient à près tous les mois. Lorsque vous êtes sur le site Lignes de France et que vous regardez les vestes, il y a la mesure de couture d'épaule à épaule. Et cette mesure est assez déstabilisante. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça ne correspond à rien. C'est une mesure pour les couturières. Oui, pourquoi pas ? Mais sinon, en fait, bon. Je vais vous montrer ici des images à l'écran par rapport justement à la couture où la manche est rattachée au buste. Je vais vous montrer donc deux images. Un haut, par exemple, un haut chauve-souris où cette jointure se trouve très bas. Voilà, je vous ai l'image à l'écran. Et je vous présente l'autre où c'est un haut de sport, un haut, donc un débardeur mais avec manche. Ce qui n'en fait pas un débardeur, n'est-ce pas ? Mais où la jointure se fait, donc la couture, elle est quasiment près du cou. Donc, voilà, c'est pour vous rassurer. Quand vous regardez le guide détail, le tableau avec les mensurations, ne prêtez pas attention à la mesure d'épaule à épaule. C'est purement une mesure à plat et de couture à couture. Mais en fait, ça ne reflète pas la taille réelle de vos épaules. Ou peut-être la couture ici, là, là, là. Ça peut se jouer, mais bien 10 cm d'écart. Voilà. Très bien. J'espère que les images que j'ai mises à l'écran vont illustrer le propos. Moi, à présent, je vais boire une tasse. Le livre que j'ai commencé, là, c'est Le Petit Guide pour Investir avec Bon Sens. Voilà, n'est-ce pas ? Donc, on est... Ce n'est pas de la fiction. C'est un manuel. J'ai quelques minutes. Nous avons encore 20 minutes. Et ensuite, direction... À nouveau, le conservatoire. Voilà. Et à présent, direction l'école de musique pour l'examen. Mi, mi, fa, sol, sol, fa, mi, re, do, do, re, mi, mi, re, re. Mi, mi, fa, sol, sol, fa, mi, re, do, do, re, mi, re, re, do, do. Des vinettes, qu'est-ce que c'était ? Mais oui, vous l'avez reconnu ! L'hymne à la joie ! Bien ! Est-ce que vous voyez ce que je vois ? Tac, 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 tac. Un trèfle à quatre feuilles ! Nous nous avançons, nous nous avançons... Eh, eh, eh ! Est-ce que tu le vois ici ? Regarde ! Voilà ! Qu'est-ce qu'il y a là ? Un autre trèfle à quatre feuilles ! Prochè, tu peux te prendre ? Tu as une voiture ? Bien ! Une boîte à livres ! Et là, tiens ! La batterie de Karen ! Celle-là, on ne l'a pas ! On va le prendre ! Bon, et là, vous vous posez la question... Anna, Anna, ne nous tenez pas en haleine plus longtemps ! Bon, votre aîné, il a passé l'examen de musique ou pas ? Héhé ! Verdict, oui ! Il a fait les oreilles de lapin à son prof. Heureusement que ce n'était pas l'inspecteur ! Bon, enseignez le respect à vos enfants ! Bon, enfin bon, heureusement, son prof de musique, je dis... De toute façon, pour cet instrument, il n'y a que des petits rigolos qui le font ! Donc, il y a une bonne ambiance, heureusement ! Donc, c'est bon, ça, c'est validé ! L'année prochaine, il progresse encore ! Donc, il rentre dans un cycle encore plus grand ! Enfin, bon, je perds un peu dans les explications, mais... Mais c'est bien, on est super contents, on est... Ouais, vraiment, les efforts ont payé ! Allez, vous, très bien ! Bon, maintenant, je vais au terrain de rugby ! À tout à l'heure ! Nous avons une petite demi-heure, qu'allons-nous faire ? Direction la cathédrale, la permanence des confessions ! J'espère que ça va être jouable ! Jeudi matin ! Jeudi, une nouvelle journée commence ! Les enfants vont à l'école ! Ce matin, c'est un peu le marathon, parce qu'il y a beaucoup de choses domestiques à faire ! Et de la cuisine, du repassage... Moi, j'ai deux rendez-vous à l'extérieur également ! Bon, bref, jusqu'à 13h, je serai bien occupée ! Ensuite, il y a la rédaction de la newsletter ! Et sans plus attendre, on s'y met tout de suite ! C'est fait ! Après-midi, c'est bon, j'ai écrit la newsletter, je l'ai programmée, et de toute façon, vous l'avez probablement déjà lu ! Si d'ailleurs, vous souhaitez souscrire gratuitement, bien entendu, à la newsletter du jeudi, suivez le lien juste en dessous de la vidéo ! C'est entièrement gratuit, et chaque jeudi, la newsletter du jeudi, n'est-ce pas ? Chaque jeudi, vous recevez un mail avec des informations bien particulières, spécifiques, exclusives ! Alors tout ça, j'espère que ça vous a plu ! Cette newsletter, donc c'est un rebond, bien souvent, les newsletters, c'est des rebonds à des questions, des remarques qui me sont posées, donc c'est une façon d'approfondir le sujet ! Et là, il s'agissait du plafond de verre ! Je n'en dis pas plus, vous aurez peut-être l'occasion de le savoir, bref, d'approfondir le sujet ! Et, oh tiens, tant que j'y pense ! Petite remarque sur les reels que vous voyez sur Instagram, ou les shorts, donc les reels d'Instagram sont remis en tant que shorts sur YouTube ! Donc, petite remarque par rapport aux reels textes ! Donc, il y a du texte, ou alors, c'est un reel face-cam, donc je parle à la caméra et c'est sous-titré ! Tadam ! Eh oui, bien souvent, il y a des coquilles ! Eh ! Quelle est l'explication ? Oui, il y a des fautes d'orthographe ! Alors, non, ce n'est pas volontaire, bien que si la publication est totalement volontaire ! La consigne est de ne pas passer plus de 15 minutes par reel ! C'est tout ! Ce n'est pas mon format de prédilection ! Ce que je préfère, c'est les vidéos longues sur YouTube ou la newsletter, justement ! Les reels, c'est ce qu'on appelle, donc les petites vidéos, les mini-vidéos, c'est du one-shot ! Pardon pour l'anglicisme ! Et, c'est... voilà ! Je le fais, mais par rapport à la stratégie de communication que j'ai, c'est secondaire ! Voilà ! Donc, je ne veux pas passer plus de 15 minutes par reel et... Vous ne le savez pas ou vous ne le voyez pas, pas de soucis ! Mais tout ce qui concerne justement, et le montage et tout ce qui est le back-office, donc l'arrière de la caméra, l'arrière, enfin voilà, les coulisses d'une entreprise, tout ça, ça prend énormément de temps ! Vous voyez 10% et 90% du travail qui a été fait derrière ! Et donc bref, juste avant, voilà, quand je revois le reel, je vois qu'il y a des coquilles, je vois que si et ça, l'accord n'a pas été fait, etc. Le logiciel de sous-titres a totalement cafouillé ! Bon, et c'est pas grave ! Et je préfère publier ! Même s'il y a des fautes ! Je préfère ! Parce que voilà, c'est la stratégie que j'ai adoptée, d'autres feraient peut-être différemment, tant mieux, c'est très bien ! Faites ! Mais, voilà, ça c'est une explication, voilà ! Mais moi, je fais ainsi ! Et de toute façon, à l'immense majorité de mon audience, de la communauté, ça convient très bien ! Bon, il y a toujours des râleurs ! Tiens, d'ailleurs, petites râleurs et personnes inintelligentes, voilà ! Je vais le dire comme ça ! Un exemple bien précis ! Lorsqu'il y a une vidéo de 7 secondes, secondes, pas minutes, secondes, 7 secondes ! Donc souvent, c'est les vidéos où je présente avec mon doigt, je pose une question en haut et je présente différents éléments de réponse ! Il y a toujours quelqu'un dans les commentaires pour écrire « Ah oui, mais c'est pas exhaustif ! » Là, je dis « Non mais, c'est pas une thèse de doctorat ! » Le format est parallèle au message ! Le format conditionne le message ! Qu'est-ce que vous vous attendez à avoir dans une vidéo de 7 secondes ? Ça ne peut être que quelque chose de très « provoque », « cheeky », qui focalise totalement sur un point, qui se concentre entièrement sur quelque chose ! Alors, pourquoi pas quelque chose de divertissant ! Soit instructif, soit divertissant ! C'est difficile de faire les deux ! Mais en tout cas, vous attendez pas à une thèse de doctorat en 7 secondes ! Enfin, je veux dire, dans quel monde vivez-vous ? Bon voilà, c'était la petite colère du jour, n'est-ce pas passé ! Zou, moi maintenant, je retourne à mon travail ! Et je vous dis à tout à l'heure ! Je fais une pause, petite réflexion à partager avec vous ! Je viens d'aller sur Instagram, j'avais publié un sondage sur l'Instagram d'Apprendre les bonnes manières par rapport au sport ! Est-ce que vous faites plutôt le sport le matin, le soir ou jamais ? Et plusieurs d'entre vous m'ont répondu de façon très drôle et véridique surtout ! Des mamans de famille qui me disent « Je suis mère de 4 enfants, le sport c'est tout le temps ! » Ce qui est totalement vrai ! Et j'ai repensé à la... Vous vous souvenez le film Retour à leur futur ? Le troisième épisode, lorsqu'ils sont au Far West et tout à la fin du film, Doc est dans un... Donc c'est pas un bistrot, une taverne ? Une taverne, c'est le Moyen-Âge... Enfin, un bar, le mot c'est pas le bar ! Bref, en fait... Il est pas encore ivre, parce qu'il n'a pas bu finalement d'alcool, mais il divague, il dit ce que sera l'avenir. Et il dit « Dans le futur, les hommes courront pour le plaisir, pour se distraire ! » Et là, grand éclat de rire, tout le monde... Voilà, tout le monde dit « Non mais courir pour le plaisir, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? » Voilà, bon, impensable ! Et... On connaît les dialogues du film par cœur, mes frères étaient fans ! Bon, mais tout ça pour dire cette réflexion justement que le sport est devenu quelque chose de nécessaire, donc une activité physique ! Mais en fait, pour les... Le fait d'avoir des enfants, dans bien des cas, c'est bon en fait... Le sport est fait, l'activité physique dans la journée est faite ! Et donc, petit parallèle, enfin hypothèse, que l'avènement du sport pour les femmes vient aussi... Enfin voilà, et en tout cas, on pourrait superposer le calendrier de... de la famille avec un ou deux enfants ! Mais c'est vrai que quand il y avait six enfants et plus dans la famille, était-ce nécessaire à une femme de faire du sport ? Non ! En fait, elle avait énormément d'activité physique dans la journée ! Donc voilà, moi je réfléchirais un petit peu plus à ce sujet maintenant, à ce calendrier historique, est-ce qu'on peut superposer les deux justement ? Donc de l'avènement du sport féminin, avec vraiment cette adage de rester en forme, rester en bonne santé, perdre du poids, brûler les calories, etc. etc. Et... la décroissance de la famille française ! Je pense plus qu'européenne et même internationale ! Non pas internationale, parce que dans d'autres pays, pas forcément... Bon bref, peu importe ! J'arrête mes réflexions là ! Allez, je retourne, j'ai encore un rendez-vous en visio tout à l'heure ! Petit coucou en passant ! Est arrivé le moment de vérité ! Mon devoir sur le salut, le salut des non-chrétiens ! Il faut que je m'y mette, je n'ai plus le choix ! Et là, qui voyez-vous fanfaronné ? C'est moi ! J'ai fini mon devoir de théologie ! En tout honnêtement, j'y croyais pas ! En fait, je me suis rendue compte ! Je savais que la date limite c'était le 15, mais en fait non, je le savais sans le savoir ! Pour moi, c'est arrivé dimanche ! Et en même temps, non ! Je m'étais dit non ! J'ai encore le temps ! Bon bref ! Une espèce de quiproquo, un flou dans ma tête ! Et tout à l'heure, j'ai réalisé ! Non non mais ! Le 15 à minuit, c'est aujourd'hui ! En écrivant la newsletter, en la programmant ! Non mais le 15, le 15, c'est aujourd'hui ! Bon, et honnêtement, j'y croyais pas ! Je pensais pas le rédiger ! Je m'étais dit tant pis, je serais un petit peu en retard ! Bon, voilà ! Et non, et non ! J'ai réussi ! Je l'ai écrit ! Je viens de l'envoyer ! Victoire ! Vous avez même pas idée à quel point je suis fière de moi ! Enfin, pas fière de l'avoir rendue à la dernière minute ! Après 4 mois de réflexion, n'est-ce pas ? Mais tout de même, mais tout de même ! J'ai réussi à le faire ! Bien ! Maintenant, la journée se poursuit ! Avant d'aller récupérer le drive de course et les enfants à l'école, allons déposer les colis ! C'est bon, nous sommes à la maison ! Ce soir, reste de pâte, cordon bleu, des fraises ! Non, ça c'est pour le pique-nique de demain à vrai dire ! Donc ce sera du melon ! Et ouh là là, on a des abricots qui sont mûrs juste à point ! Mais ça c'est génial ! On va se régaler ! On va faire des bouchons avec la salle de Billethr. On va utiliser la tombe ! On va faire des bouchons ! On va faire des bouchons avec la hambrose et le blue. On va la mettre à la main et le rire deuste. On va faire des bouchons avec le rouge d'eau. Et maintenant, au bout d'eau, on va faire des bouchons avec une base de boule. On va mettre des bouchons avec l'eau ! Ces couleurs, n'est-ce pas, sublimes. C'est pas agréable ! Attention, j'ai fait 7 filles ! Attention, j'y vais ! Je suis en strouffe ! 1, 2, 3 ! Allez ! Allez, allez, tape à tout ! Ouais ! Bravo ! Tout le monde a sauvé ! Le petit matin, le café est prêt. Et je suis à présent en train de préparer le pique-nique de notre aîné qui a une sortie aujourd'hui. Et nous rajoutons à cela des abricots, des tomates cerises, des chips et la gourde d'eau qui, je ne sais pas où elle se trouve, des fêtes des pères. Là, les enfants vont écrire la date, leur prénom et un petit mot de bonne fête, papa ! Vendredi, une belle journée qui commence. Les enfants sont à l'école. Moi, j'ai du travail, répondre aux mails, préparer des commandes et du travail domestique, faire de la cuisine, m'avancer pour quelques jours et un rendez-vous en extérieur. La journée va vraiment bien se passer. Mettons-nous en cuisine. Ici, poêlés avec poivrons rouges, poivrons verts, brocolis, 2 oignons et des carottes qui étaient congelées. Ensuite, des muffins aux bananes. Voilà, ça, c'est pour ce soir. Enfin, pas pour ce soir, c'est l'exporter. Parce que ce soir, c'est la soirée de fin d'année pour le monsieur de théologie. Et d'ailleurs, c'est les 20 ans de l'association. Donc, voilà, c'est ma contribution. On aura, nous, ici, des pancakes aux fraises. Génial. Donc, là, voilà, j'ai dit c'est la poêlée. Et ici, ce sera une pizza pour demain. Donc, je vais la faire. Je fais la pâte, la sauce tomate, champignons, jambon, mozzarella, fromage râpé. Et, bon, je pense qu'il y aura une partie sans les champignons pour les enfants. Oh, une partie des champignons, il y aura peut-être dans la poêlée. Je m'y mets tout de suite. Ça, c'est juste en train de décongeler. Et c'est bon, l'oignon est bon. Et la pâte à pizza est en train de monter au banc de marie. L'oignon, c'est bon. Les brocolis en cours. Le poivron maintenant, poivron rouge. Et on va rajouter bientôt les carottes. Et au four, j'ai déjà les mini muffins. Regardez, ça rend bien. Je vais ajouter les brocolis dans un instant. C'est bon, j'ai assaisonné. Pour moi, en partie, je vais continuer d'assaisonner par la suite. Je suis en train de rajouter du persil que j'avais congelé. Voilà. Là, les couleurs sont magnifiques. Bien que je ne vous le montre pas en détail, mais bon, c'est par manque de temps. Les fraises, c'est bon, je vais les mettre au frais. Donc non, c'est juste des fraises toutes simples. Non, pas de sucre. Là, ça va être 3-4 heures au frigo. Ça, ça va être... Eh bien, c'est pour la pizza, justement. C'est prêt. J'attends que la pâte monte définitivement. Soit dans une heure, je pense. Et je composerai de la pizza. De toute façon, pardon. Le four est occupé en ce moment par les muffins. Là, c'est la poêlée. Il y en a une partie pour ce soir et l'autre moitié pour... Non, congelé, je pense. Et ici, ça va être le reste de champignons. Et je pense d'ailleurs que je vais les mettre dans la poêlée, pourquoi pas. Ou non, je vais les mettre... Non, je vais les faire. Et puis, je ne sais pas comment. Avec de la viande ce week-end, ça... Avec de la viande, voilà, ça passera très bien. Ça semble excellent. La pizza est presque prête. Non, eh, 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 qu'est-ce que je fais en cuisinant ? J'écoute les podcasts de Thérèse sur Femma Pas. C'est absolument génial. Écoutez, le témoignage de Marissa, c'est... Oh boy, merci Seigneur pour cela. C'est extraordinaire. La pizza est prête. Ça, c'est pour congelé. La poêlée pour ce soir. Là, je suis en train de faire du thé. Et je vais manger des abrités. Il est l'heure de déposer les colis. Et à présent, on va chercher les enfants à l'école. Vivre à cet endroit, quelle chance. C'est bon, je suis rentrée. La soirée de clôture de la théologie était géniale. On a eu la messe. Et alors là, juste, j'ai préparé les ingrédients secs pour les muffins de demain. Parce que c'est la kermesse de l'école. Bonne nuit. Samedi matin. Bonjour. C'est de rideau. Allez, on s'y met tout de suite. Et à présent, le chocolat. Nous nous sommes divisés en deux équipes. L'une au conservatoire. L'autre, c'est moi déposer les colis au Mondial Relais et à la Poste. En plein centre-ville de Bayonne, le samedi matin, il y a le marché. Donc, ça va être très difficile. Oui, on va faire ce qu'on peut. Ou alors, on va partir tout à la Poste, totalement à l'extérieur de la ville. Ou peut-être, je vais voir ça. Et ensuite, grand jour, c'est la kermesse de l'école. Le spectacle des enfants. Ensuite, les différents jeux, les différents stands. Nous, on va s'occuper du château gonflable. On a une permanence d'une heure. On va jouer la police. Et il y a la tamboura, bien entendu. On va voir est-ce qu'on sort victorieux avec nos tickets. Bien, on y va. Je ne pense pas que je vais filmer. Je vais prendre la caméra, mais je ne pense pas. Il y a beaucoup de monde, de cris, d'enfants, de... Et tout ça est très bien, n'est-ce pas ? Mais voilà, on verra ça tout à l'heure. Puis surtout, je vais profiter de la journée. Bien. Bien. Nous venons de rentrer de la kermesse de l'école. C'était très bien. Nous nous sommes beaucoup amusés. En particulier, les enfants. À présent, pendant 40 minutes, nous nous reposons. Et ensuite, nous allons à Biarritz pour les cassettas. Nous allons boire un verre. Voyez toutes ces tentes ? Eh bien, ce sont les cassettas. On va y aller. Dimanche matin, grand jour pour nous. Nous déposons les enfants. Ils seront gardés durant toute la journée. Et nous allons à 80 km de Bayonne. Je ne sais pas parce que le nom est imprononçable. Mais c'est une abeille. Et nous allons pour notre retraite annuelle. Retraite de couple. Ça sera une très belle journée. Lorsque je serai sur place, j'essaierai de prononcer le mot pour vous. Mais je pense que c'est un code secret pour rester justement très confidentiel, imprononçable. Ça, c'est typiquement l'humour béarnais. À tout à l'heure. Nous sommes arrivés. À présent, la retraite commence. Donc, j'éteins la caméra. À tout à l'heure. Nous venons de rentrer à la maison. La journée était magnifique. Là, il est un peu tard. Je vous l'avoue. On vient de récupérer les enfants. Eux aussi ont passé une très belle journée. Là, à présent, l'orage a éclaté. Non, c'est pas une métaphore pour dire que les enfants sont surexcités. Non, non, non. C'est juste réellement. Le tonnerre gronde. Nous, les enfants sont à la douche. Nous allons manger. Puis, le marathon du soir se poursuit avec la lecture, les prières. Et tout ça, tout ça. Bref. Je clôture ce vlog ici. J'espère que cela vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien manquer. À la newsletter du jeudi également. Le lien se trouve juste en dessous de la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas. La bienséance fait la différence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...